On commence par rendre hommage aux enseignants et enseignantes du pays parce qu'il faut une activité qui honore le pays. Concernant l'évolution aujourd'hui par rapport à l'enseignement ou à l'enseignant, aujourd'hui nous voyons qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au comportement des enseignants, mais aussi par rapport à la place de l'enseignant en général au pays parce qu'avant il était quelqu'un qui était honoré par la société, qui était honoré par l'entourage, tout par son comportement, mais aussi par l'action qu'il menait pour la nation. Alors aujourd'hui nous voyons que par rapport à la situation des années antérieures, il y a eu beaucoup de changements dits à quoi ? Dits à la situation sociale, politique que le pays a connue depuis les années. Mais aujourd'hui alors, nous continuons à demander qu'il y ait le respect de l'enseignant, mais aussi que cet enseignant se respecte, parce que sans le respect il n'y a pas d'évolution en éducation. Donc aujourd'hui alors, c'est une occasion pour demander que ce soit aux enseignants, que ce soit au vénement, mais aussi à d'autres partenaires, de continuer à soutenir l'enseignant et l'enseignante pour que nous ayons un pays qui aura le futur, qui aura des enfants bien éduqués, que ce soit en sciences, mais aussi en éducation, parce qu'un pays sans les enfants bien éduqués ne peut pas prétendre à un futur meilleur. Et aussi alors aujourd'hui, nous donnons des conseils, que ce soit aux enseignants, parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui me conduisent par rapport à l'achat de la conscience des enfants, surtout les jeunes filles, mais aussi lorsqu'ils demandent de l'argent, lorsqu'ils demandent d'accrocher avec les jeunes filles, c'est des honoraires pour les enseignants. C'est pourquoi nous demandons que ces enseignants se respectent, mais aussi respectent leur métier, parce que c'est un métier noble qu'il faut respecter, que ce soit pour ces enseignants, mais aussi pour les parents. Aussi, nous demandons aux autres enseignants qui ont une bonne conduite de conseiller leurs amis d'abandonner ses mauvaises habitudes, parce que si un enseignant se me conduit, ça peut donner l'image, une mauvaise image à tous les enseignants, alors qu'ils ne sont pas tous dans la même boîte. Aussi, nous demandons aussi à l'administration, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau des décisions communales ou provinciales, et de prendre au sérieux les cas de rétige des enseignants qui se me conduisent, mais aussi nous demandons aussi à la justice, parce que des fois, on nous entend par rapport aux rapports qui sont sortis par les organisations qui, des fois, suivent de près l'enseignement, mais aussi le droit de l'enfant, et qu'il y a des décas qui sont portés en justice, mais que les enseignants sont des fois libérés, sont des fois condamnés, alors que ce sont des actes qui donnent une mauvaise image à l'enseignement. Mais aussi, nous demandons au gouvernement de mettre au centre du développement l'enseignant, parce qu'un enseignant qui n'est pas bien considéré, qui n'est pas bien pris, que ce soit du côté piquinière, mais aussi que ce soit du côté de son entourage, il ne va pas bien prester conformément à la loi. Et c'est pourquoi nous recommandons qu'il y ait, d'abord, comme on le faisait avant, de donner, par exemple, les perçées aux enseignants, parce qu'un enseignant qui n'est pas bien logé ne pourra pas bien prester, il ne pourra pas continuer à travailler comme les autres qui sont bien traités. Et donc, nous continuons aussi à encourager ces beaux enseignants qui donnent de la matière, mais aussi qui donnent de l'éducation, parce que ce sont les enfants de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui qui vont construire en Burundi, en Burundi, meilleur en Burundi, et de paix, mais aussi d'équité et de justice.